conservons nos bonnes habitudes de travail en allons faire un tour des paramètres de notre scène avant de commencer ce n'est pas déjà paramétrer dans vos préférences vous allez vouloir afficher le polycount ici donc je vais aller dans display heads up display et cocher la case polycount qui me permet d'avoir toujours un oeil sur le nombre de points d'arrêt ou de face qui sont sélectionnés ici j'ai bien le nom de ma caméra qui est sélectionné si ce n'est pas le cas vous allez trouver dans display heads up display la case camera names ici je vais aller également dans mes préférences dans windows setting préférence ici nous allons avoir une scène sous marine nous allons ici encore changer l'échelle de notre scène je rappelle que par défaut un carré égal 1 cm ce qui est une échelle qui ne conviendra pas à notre scène je vais donc dans l'onglet settings ici working unit je vais choisir mètres degrés on est ok et pour le reste on va conserver comme ceci je peux si je le souhaite dans files project aller activer l'autosave en conservant une certaine limite pour ne pas avoir trop de fichiers je vais rajouter 5 autosave toutes les 5 minutes je dézoome pour voir l'ensemble de ma grille un autre paramètre qu'il est possible de modifier ce n'est pas obligatoire ça dépend de la taille de votre scène mais si votre scène est trop grande par rapport à votre caméra vous pouvez ne pas voir toute la profondeur de votre scène donc pour remédier à ce problème vous allez cliquer sur votre caméra vous allez aller dans l'attribut editor est ici far clip plane on va pouvoir augmenter le chiffre ici donc là c'est à dire qu'on a 100 unités en profondeur c'est à dire qu'au delà de 100 mètres de profondeur nous n'aurons plus de visibilité on va rajouter 1000 juste par sécurité ce n'est pas obligatoire mais si vous voyez le problème apparaître c'est ici que vous allez pouvoir le résoudre merci 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 Sous-titrage ST' 501